bonjour les amis bienvenue sur power trade la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors aujourd'hui on va acheter Realty Income, on va voir graphiquement pourquoi, mais on en a déjà sur le compte de Giro, en plus on a deux lignes, on a deux lignes Realty Income, on a une ligne en euros et une ligne ici en dollars. Alors aujourd'hui on va se contenter de vendre une ligne de 80 titres, on va donc vendre ici cette ligne là, donc c'est une vente, ordre jour, on va positionner cet ordre au marché et 80 titres, comme je vous l'ai dit, et on passe ça et on confirme, l'ordre est placé, il est exécuté à 55,205 dollars. A présent allons immédiatement sur le compte Saxo. Et sur le compte Saxo, et bien nous allons acheter, pourquoi pas, une centaine de titres. Et donc on va ici, Realty Income, donc nous sommes donc sur Realty Income, on va donc faire notre petit achat, et donc on va ici le placer, marché aussi, acheter, et on avait dit 100 titres, allez on va même 120 titres, et puis on passe l'ordre et on confirme. Voilà, donc opération confirmée, ordre placé, OK, et on va aller tout de suite voir sur notre compte. Donc là on est dans opération, on va aller sur portefeuille, on clique sur portefeuille, et là, à présent, nous avons bien dans le Realty Income, qui ont été achetés à 55,23 dollars. Voilà donc notre première ligne, Realty Income, sur Saxo, sur Saxo Bank, et à présent, allons voir graphiquement pourquoi nous avons acheté Realty Income. Donc nous voilà sur TradingView, ce qui nous permet de voir qu'aujourd'hui, eh bien, Realty Income a gagné 3,21% au moment où je vous parle, la clôture n'est pas encore terminée, on a une très très belle hausse aujourd'hui, avec un gap et croisement de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, si on regarde sur une période un peu plus longue, si on dézoome, eh bien, on voit que nous sommes toujours dans un canal baissier, cependant, mais nous faisons ce signal pour surtout basculer des titres que nous avons chez DeGiro vers le compte Saxo Bank, car chez Saxo Bank, on a l'avantage, une fois qu'on a un peu plus de 100 000 euros d'argent sur ce compte, de pouvoir rémunérer nos espèces. En plus, sur Saxo, vous pouvez avoir un compte en dollars, en yens, on appelle ça des sous-comptes, ce qui vous permet, quand, par exemple, vous touchez les dividendes de Realty Income, qui sont mensuelles, je vous rappelle que Realty Income verse son dividende tous les mois, eh bien, ces dividendes peuvent être conservés en dollars, et puis ensuite, on peut acheter des valeurs dollars aux Etats-Unis, sans avoir besoin de rechanger à chaque fois en euros, car à chaque fois que vous changez, il y a des frais, donc, non seulement chez Saxo Bank, les frais de courtage sont de 0,08%, donc, on est parmi les plus bas du marché, et donc, voilà pourquoi, moi, je passe chez Saxo Bank. Et donc, à présent, regardons le tableau récapitulatif des valeurs du portefeuille Power Trade. Realty Income, donc, aujourd'hui, c'est 140 titres que nous avons au portefeuille, ça représente 0,69% du total de nos allocations d'actifs, et nos espèces ont légèrement fondu, puisque, évidemment, nous avons acheté quelques titres Realty Income. Donc, notre portefeuille gagne 6,63% depuis le début de l'année, c'est 75 223 euros qui ont été, donc, engrangés, les amis. On a toujours 23,82% de cash, on oscille entre 22 et 25% d'espèces depuis quelques temps, tout simplement parce que la configuration des graphiques est plutôt aléatoire à cause des élections, les amis. Continuons un petit peu sur, donc, Trading View pour voir nos valeurs, nos valeurs en portefeuille, comment elles se comportent graphiquement. On ne va pas les faire toutes, bien sûr, mais regardons les principales positions ou les positions sur lesquelles il se passe quelque chose. Total Energy, voilà, on a cassé ce petit trend jaune. C'est pas bon. Et par contre, on a rebondi sur ce trend blanc et c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est fort. Si on cassait ce trend blanc demain, eh bien, je serais amené à alléger un peu ma ligne totale. Et si on rebondissait, eh bien, écoutez, voilà, tant mieux. Tant mieux des deux côtés, hein, puisque on extrairait de la performance sur Total pour, bien sûr, essayer de racheter plus bas si on cassait ce trend blanc. Et si on rebondissait, eh bien, on est chargé en total. Ça serait tant mieux. De toute façon, des deux côtés. Concernant SO, eh bien sûr, SO, on a un petit rebond, enfin, petit rebond. Quand on regarde sur le graphique, ça fait un petit rebond, mais c'est uniquement un rebond. Et 3,26% de hausse, c'est quand même beaucoup. Donc, voilà, nous, ce qu'on espère vraiment sur SO, c'est de l'avoir baissée pour pouvoir la racheter à meilleur prix. On aurait pu l'acheter, là, aujourd'hui, à 145, vu que nous avions vendu à 160,75 lors de notre extraction de performance où on avait extrait beaucoup de performance à ce moment-là. Regardons Barrick Gold. Eh bien, Barrick Gold, eh bien, elle continue sa hausse. Malgré une bougie rouge, on gagne plus 0,87% au moment où je vous parle. Et puis là, voilà, on commence sur Barrick Gold à être dans la monnaie. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de titres qu'on pourrait d'ailleurs vendre avec quelques bénéfices. Eh bien, non, nous allons conserver cette position. Concernant Pan-African Resources, vous savez que nous avions acheté par deux fois ce titre. Et là, on est en train de vouloir, je pense, aller plus haut et casser cet ATH ici. Donc, perso, eh bien, on conservera nos titres pour African Resources. Voilà, j'aurais espéré un petit peu pouvoir la rechoper plus bas, mais c'est mal barré pour pouvoir se faire. Là, on va conserver tout simplement nos titres. Concernant la française des jeux, on avait allégé là ici, puisqu'on avait eu un signal de vente donc sur le CAC 40 hier et ce matin, on a eu un signal d'achat. Donc, à partir du moment où, effectivement, nous avons un signal de vente, nous, on a, enfin, c'était avant-hier le signal de vente, nous avions allégé et sur Mersenne, on avait vendu Mersenne, rappelez-vous, et puis la française des jeux, nous avions continué d'alléger, puisque tout ça, ça fait partie du CAC 40. Nous faisons en sorte de suivre aussi les signaux algorithmiques qu'on donne sur le Discord. Maintenant, eh bien, la française des jeux, eh bien, elle continue de monter. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Maintenant, le CAC est passé acheteur. Eh bien, il nous reste encore quelques françaises des jeux en portefeuille. Nous en profiterons pour les ventes plus hauts, si besoin. Mais, voilà, on ne va pas revenir sur ce titre spécialement. Finalement, nous sommes revenus aujourd'hui sur Realty Income. Hier, je ne vous ai pas montré à quel prix nous avions vendu nos françaises des jeux. Et donc, ces françaises des jeux que nous avions vendus hier, c'était 150 titres qui ont été exécutés à 32,72 euros. Allons voir sur le site powertrade.fr. C'est pour ça que je m'en suis rendu compte, parce que j'ai voulu faire le lien sur la vidéo d'hier, puisque, vous voyez, on avait acheté à 32,30 et on a revendu à 32,72. Eh bien, je n'ai pas pu faire de lien, puisque je ne vous avais pas donné le prix. Donc, vous voyez, on n'a pas gagné grand-chose. C'était 163 euros. C'était juste pour faire du cash, car, effectivement, si le CAC 40 avait poussé plus loin sa baisse, eh bien, au moins, on aurait mis un petit peu d'argent en sécurité. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait. C'est en sécurité. Et, d'ailleurs, nous nous reportons un peu plus sur le marché américain, puisqu'aujourd'hui, nous avons acheté du Realty Income. Donc, ce lien, il sera fait sur la vidéo d'aujourd'hui. Dès que j'aurai posté cette vidéo, ce soir, eh bien, je ferai en sorte d'activer le lien pour que vous puissiez, encore un petit rappel, aller voir tout ce que nous achetons et vendons. Vous pouvez, effectivement, le vérifier. Quand c'est un achat, vous cliquez sur l'achat, vous êtes redirigé vers la vidéo YouTube où j'avais expliqué pourquoi j'achetais tel titre et puis ensuite, pourquoi je vendais tel titre. Donc, tout ça est vérifiable, les amis. Alors, ça bouge sur le marché américain, les amis. On a Nvidia qui perd 4,11% au moment où je vous parle. On a aussi Google. Google qui perd 2,63%. On regarde, Google reste dans son canal haussier, donc pas de problème. On a Tesla qui perd 6,10%. Donc là, je pense qu'il y a dû y avoir une nouvelle. On va peut-être aller voir ça tout de suite. Eh bien, c'est bien simple. Tesla reporte le lancement de son robotaxi d'août à octobre. Donc, blablabla. Voilà. Donc, en tout cas, grosse variation à la baisse, bien sûr, suite à une nouvelle. Pareil. Donc, on ne se laisse pas impressionner. On va conserver nos titres existants. Et puis, on va attendre octobre. Que voulez-vous d'autre ? Donc, tout ça, ça doit jouer aussi sur l'ensemble de la cote sur le Nasdaq. On a Taiwan Semiconductor qui baisse aussi de 3,15%. Eh bien, voilà. Nous allons conserver aussi nos Taiwan Semiconductor. On va regarder, tiens, Rubis. On voit que Rubis monte encore. Aujourd'hui, là, on a plutôt une configuration sur Rubis qui commence à devenir intéressante. Car, vous voyez, on avait un gap ici avec un autre gap ici. Donc, on avait ici une île, les amis. Et là, on est en train de remonter à l'intérieur de ce gap. Il va falloir voir si on arrive vraiment à percer au moins la moitié de ce gap. Et là, on pourrait effectivement revenir sur ce titre. Mais observons plutôt que se précipiter, les amis. Alors, concernant LVMH, on a une configuration sympathique puisque là, on tape sur le haut du canal baissier. Il y a un moment donné, bien sûr, que ça va céder et que ça va forcément percer. Donc, on attend ce moment avec impatience. Et concernant Pernod Ricard, petite hausse de 1,95%. Donc, dans un marché comme ça, c'est bien normal. C'est un titre qui a été massacré. Donc, voilà, rappelez-vous, nous, on avait accumulé le titre. On avait vraiment fait feu de tout bois durant toute cette période. C'est-à-dire que depuis octobre 2023 à mai 2024, nous n'avons fait qu'acheter ce titre. Donc, maintenant, voilà, on est bien chargé en Pernod Ricard. Donc, on va conserver notre position sur ce titre. Mais, voilà, on arrête d'acheter parce que, voilà, sinon, après, ça ne s'apparenterait à de la DCA. Nous, nous avons à chaque fois acheté sur des raisons techniques et aussi parce que c'est un titre qui verse un généreux dividende. C'est une des plus belles valeurs de la cote. Donc, on pourrait continuer à acheter mais on va plutôt attendre de casser ce trend jaune-là ici qui est, en fait, le canal en fait, baissier long terme. Et là, on est dans un canal baissier plutôt plus court terme. Donc, il faudrait casser et le haut du canal ici et ce haut du canal ensuite long terme. Donc, on est encore loin de ça et donc, on restera prudent. On va se contenter de toucher les dividendes sur ce titre. Concernant Bumitama, on va faire un dézoom pour vous montrer. Ça fait longtemps que j'en parle de ce titre. Vous voyez qu'on a une épaule, une tête et une épaule inversée. et donc là, on gagne plus 0,71%. C'est coté à Singapour. C'est une valeur indonésienne. C'est une valeur qui reste bien orientée. Mais voilà, c'est une petite valeur. Ce n'est pas une grosse, grosse valeur et donc, elle est plutôt lourde à bouger. Donc, on a des petites variations. On ne peut pas comparer Bumitama à Tesla, par exemple. Mais en diversification, c'est très bien. Sur Thermador, les amis, on est sur une configuration un peu compliquée depuis quelques temps. Mais on voit que là, on a plutôt une conso. Il faudrait voir comment se comporte ce titre dans les prochains jours. En tout cas, on garde, on conserve précieusement ce titre qui verse un généreux dividende. Concernant Pfizer, j'avais hésité entre Pfizer et Rating.com car Pfizer aussi a une très belle configuration. On était acheteur là, à 27,52. Là, on est à 28,79. On a un Doji là, mais un Doji haussier puisqu'on a cassé tous ces points-là. On a comblé le gap. Tout va bien sur cette action Pfizer. On verra ultérieurement à revenir dessus. Pourquoi pas ? Alors, on va regarder GTT. GTT qui a une très belle configuration haussière. Un rebond ici sur la moyenne 12. La 2 tape la 12 pour rebondir. La bougie rebondit bien sûr avec. On a ici fait feu de tout bois aussi sur GTT. Nous conservons nos titres. Là, on revient progressivement sur nos prix. On ne va pas paniquer. Ce n'est pas parce qu'un titre baisse comme ça beaucoup qu'on doit paniquer. Vous voyez, on n'a pas paniqué. On a eu rebond sur ce bas de canal haussier. On conservera nos GTT bien sûr qui versent en plus un généreux dividende. C'est une valeur qui est un carnet de commandes bien rempli. Merci Alice. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Là, vous voyez qu'il ne se passe pas grand chose sur ce titre. On va attendre pour revenir dessus. Je ne sais même pas si on reviendra dessus parce qu'il y a sûrement beaucoup mieux à faire. Concernant Alibaba. Là, je vais retracer ce trend. Voilà. Nous butons dessus. Par contre, on a une belle hausse avec un gap plus 2,84% sur Alibaba. Voilà, on a deux lignes. Une ligne sur le portefeuille débutant et une ligne sur PowerTrade. C'est vraiment insignifiant, insignifiant car moi, les valeurs chinoises, j'affectionne pas trop. regardons un petit peu sur notre watching list les valeurs qu'on surveille activement. C'est Veralia qui avait beaucoup baissé là. Vous voyez que Veralia, on a fait des achats à vente. C'est une valeur qu'on traite régulièrement. La dernière fois, nous étions sortis à 35 euros. Eh bien, c'est un titre qui se négocie actuellement autour de 29,38. Il a même été touché les 28 euros. Donc, voilà, on va attendre un petit peu. La configuration ne se prête pas encore à acheter le titre. mais on voit que certainement sur ces zones de prix-là, il y a, on va d'ailleurs voir un petit peu sur le long terme Veralia, qu'est-ce que ça donne ? Oui, vous voyez que là, je pense que là, malgré tout, on pourrait aller ici sur la zone des 26,62. Pourquoi pas ? Puisque ici, c'est très fort. On va tracer ça, d'ailleurs. En fait, on a quelque chose de très fort. Ce sont ces points ici et là. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a quand même une configuration qui est baissière. Je pense qu'on pourrait aller venir titiller cette zone. Quand même, cette zone, elle se situe à 25,70, 26, on va dire que sur les 26 euros Veralia, eh bien, ça commencera à devenir intéressant. Alors, on va regarder Hermès. Hermès reste toujours dans son canal baissier, malgré la hausse d'aujourd'hui. Eh bien, oui, on avait loupé, on devait regarder aussi Parex. Oui, Parex, elle revient au-dessus. Vous voyez qu'ici, on avait un trend très important qui était le bas du canal haussier. Et on voit qu'on réintègre. On réintègre. On réintègre. Et donc, on va attendre pour retracer ce canal. Quoi, qu'on va pouvoir le faire. Je pense qu'on peut d'ores et déjà le faire puisqu'on a un beau rebond. Donc, nous sommes sur effectivement un canal qui doit être déplacé. Voilà. À partir de là, on va aussi en profiter pour redéplacer ça. Voilà. Donc, nous sommes sur un rebond. Et donc, il faudrait une confirmation moyenne de 2 jours, 12 jours. On va se mettre en clôture. Et en clôture, on n'a toujours pas à croiser. On va attendre un petit peu. Pourquoi pas acheter ce titre sur croisement de moyenne de 2 jours, 12 jours. On pourrait attendre demain. On va observer ça. On va regarder Crédit Agricole. Crédit Agricole, là, moi, je ne toucherai pas pour l'instant. On surveille. Et concernant Engie, pareil. Moi, je ne souhaite pas tant qu'on ne cassera pas ça. Et puis ça, surtout, je pense qu'il faut s'abstenir. Comme je le dis souvent sur le Discord, on s'assoit sur ses mains, les amis, quand on a des envies d'achat. On regarde un peu plus profondément les zones d'achat, les zones de vente. Vous voyez qu'on avait vendu à 15,78. On est à 14,16. C'est tentant de revenir, surtout qu'on a eu un joli signal de moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. mais néanmoins, on reste toujours dans un canal baissier. Attendons, les amis, attendons. On va terminer, les amis, sur la Coface et l'Oréal. On voit que sur la Coface, on n'a toujours pas cassé ce trend épais en bleu. Et donc, on s'abstient, encore une fois, on s'abstient de tout achat tant qu'on ne cassera pas ça. Pour moi, j'aurai besoin d'une confirmation. Donc, vous voyez que ce trend, il vient de très loin. C'est un trend qui vient d'ici. C'est une zone ici où nous sommes restés assez longtemps. Et puis après, vous voyez qu'il y avait l'ancienne ATH qui reste un point très important qu'on ne cassera pas forcément facilement. Donc, soyons prudents. Moi, j'aimerais bien revoir la Coface repartir plus bas. Ici, on pourrait tracer. D'ailleurs, on va le tracer. On va tracer ça. Ici, voilà. Moi, j'aimerais bien voir la Coface revenir, rebondir là-dessus pour repartir. Et là, si on avait un rebond sur ce trend puis cassage de ce trend bleu, oui, là, dans ce cas, je reviendrai à l'achat sur la Coface. N'oublions pas que là, en ce moment, en période comme nous vivons actuellement, il faut redoubler de prudence. Concernant L'Oréal, vous voyez que sur L'Oréal, la prudence s'impose aussi. Vous voyez que c'est un titre qui a beaucoup morflé. Et malgré tout, on voit bien que les opérateurs ne reviennent pas en masse sur ce titre qui pourtant fait partie des plus belles actions de la Côte française. Voilà, les amis, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada